Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment utiliser Canva avec les élèves. Donc, la classe a été créée. Maintenant, je vais envoyer des documents que les élèves pourront consulter ou bien des documents qu'ils pourront utiliser comme modèle. Donc, lorsque ma classe est complétée, je peux y accéder en cliquant sur « Mes classes » et je vais aller sélectionner ma classe. Donc, ainsi, je peux voir les personnes qui sont membres de ma classe. C'est important de vérifier si les élèves se sont vraiment ajoutés à notre classe. Donc, on peut rajouter les personnes en cliquant sur « Ajouter des personnes » et choisir la façon de partager ce lien. Ça peut être un lien, ça peut être un code ou par courriel. Donc, lorsque les élèves sont invités dans notre classe, on retourne à l'accueil et je peux maintenant commencer à envoyer des documents à mes élèves. Les documents de la classe se retrouvent dans l'onglet « Projet » et ensuite, on retrouve le dossier dans les dossiers. Donc, je retrouve ici ma classe. Je vais cliquer dessus et je suis maintenant à l'intérieur de ma classe. On voit ici à l'intérieur que j'ai déjà envoyé des documents. Il y a des documents qu'on appelle les ressources, que les élèves vont pouvoir consulter seulement. Et il y a des documents qui s'appellent « Tâches autonomes ». Les « Tâches autonomes », c'est des documents que les élèves vont pouvoir modifier. Chaque élève va avoir sa propre copie. Donc, pour ajouter un élément, je vais aller sélectionner en haut à droite « Ajouter de nouveaux éléments » et je vais choisir ce que je veux ajouter. Par exemple, je pourrais aller dans une création et créer une nouvelle création. Je vais y aller rapidement. Donc, je vais prendre un modèle. Donc, par exemple, je modifie ce modèle et maintenant, je vais ajouter. Donc, on voit ici dans la classe les créations que les élèves vont avoir à faire. Donc, je pourrais ajouter un titre. Donc, lorsque je retourne, si je retourne à l'intérieur de ma classe, je vais voir ici que mon nouveau document est maintenant classé comme une ressource pour mes élèves. Si je veux modifier ce devoir pour que les élèves puissent avoir leur propre copie, je sélectionne ici et je vais choisir « Tâches autonomes ». Donc, on voit bien la différence entre les deux. Donc, la ressource, les élèves vont pouvoir regarder seulement ce matériel. Alors que la tâche autonome, chaque élève va avoir sa propre copie qu'il pourra modifier. C'est ce que je veux. Donc, je sélectionne et j'appuie sur « Continuer ». Donc, je confirme. Et maintenant, cette tâche, ce devoir, est maintenant une tâche autonome. Je peux également créer des dossiers. Donc, comme je l'ai fait ici, je me suis créé un dossier qui s'appelle « Français », toujours dans ma classe. Et à l'intérieur de ce dossier, je peux maintenant créer des tâches qui sont reliées à ce dossier. Donc, par exemple, je pourrais ajouter toutes les tâches de Français à cet endroit-ci, en procédant de la même façon, donc en ajoutant de nouveaux éléments et en choisissant la création d'un document. Si je le désire, au lieu de créer à partir de rien, je peux choisir une création que j'ai déjà faite. Donc, pas besoin de tout recréer. Et j'ai également d'autres options pour si jamais vous avez plusieurs groupes. Donc, quand on coche les trois petits points, on peut également l'envoyer, le copier vers une autre équipe. Très pratique si vous avez plusieurs groupes. Donc, au lieu de refaire le devoir, vous faites une copie vers l'autre équipe. Donc, voilà. Je vais vous présenter dans une autre vidéo comment les élèves voient cette classe. Merci. 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 Merci.